Annonce des joueurs slash joueuses. Ah là là, quel monstre ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les six Yonkis qui ont été retenus, les voici. Là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de faire rentrer 300 personnes dans 30 personnes. Ça me reste mal à s'arrêter. Le but de cette équipe, c'est de soulever le barteau dans six mois. Ouais, on peut les éteindre. Qui êtes-vous ? Comme vous pouvez l'imaginer, en règle générale, quand on fait une équipe, il y a déjà souvent un quatuor, un trio ou un duo qui va aller tester un joueur, deux joueurs ou trois joueurs. Là, on part avec cinq personnes qui se connaissent peu ou à peine, à peine ou pas du tout. Et donc, ça ne va pas être simple. Les objectifs, on en a déjà parlé, on en reparlera de toute façon. En règle générale, je dis toujours l'expression que je n'utilise pas forcément à bon escient, je pense, mais de viser les étoiles pour choper la Lune ou l'inverse. Là, l'idée, ça va quand même être d'être l'objectif premier, ça va être la FCL, je pense. Voilà, donc déjà, le premier objectif, ça va être de faire en sorte que ça marche. Pendant tout le mois de septembre, on va venir un petit peu cimenter tout ça, voir un petit peu, etc. Comment ça marche, si ça marche, parce qu'il y a toujours une possibilité que ça ne marche pas, tout simplement. Donc, faire en sorte que ça marche. Et ensuite, je pense qu'on passera la seconde à partir du 1er octobre. Et derrière, l'objectif en tête, c'est quand même d'aller gratter un petit peu de compétition ou d'aller gratter une FCL, ce serait pas mal, sur la fin de l'année. Alors, parlons du cas à l'année. Le seul truc, en règle générale, je vous ai toujours dit, j'essaie en tout cas, quand je dis un truc, je le fais. Là, il y a un truc que j'ai dit que je ferais et je le ferais pas, c'est pas possible. À savoir la deuxième équipe, cette équipe académique, cette équipe slash... Voilà, donc forcément, le lien, vous le comprenez avec l'année. L'idée, c'était de faire une équipe mineure, donc une équipe académique. Et voilà quoi. Et le problème, c'est que j'aime bien... J'ai envie de faire les choses proprement. J'ai envie de faire les choses correctement. Et j'ai pas du tout envie, du coup, de commencer à lancer plusieurs projets d'un coup. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de se brûler les ailes que d'anticiper des trucs et d'essayer de partir dans tous les sens. De dire, OK, on va faire deux projets, etc. D'un point de vue management, c'est extrêmement compliqué. Plutôt que d'être un couteau suisse et de faire plein de choses et de le faire moyennement, voire mal et in fine, pas du tout. Je préfère me concentrer sur une équipe. Vu la précédente équipe, même avec une équipe, la gestion était moyenne. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? La gestion était moyenne. Il y avait un psychologue du sport, il y avait deux coachs, deux managers. Tu veux faire quoi de plus ? N'oublions pas que la plupart du temps, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il n'y a pas de gaming house à la Saultier Academy. Il n'y a pas de poche sans fond à la Saultier Academy. Moi, je préfère dire que Youngty, c'est une coquille vide plutôt que de partir dans des délires, à faire semblant d'avoir des millions sur son compte en banque et au final, de ne pas payer des joueurs. C'est un parti pris. Après, si les gens rêvent, si les gens écoutent que d'une oreille et à la fin se disent « Ouais, mais moi, c'est un truc bidule ! » Non, 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 non. Là, les joueurs, ils sont au courant et maintenant, je n'ai même plus envie de me prendre la tête. Tout sera dit face caméra. Comme ça, on ne pourra plus jamais rien, rien de me reprocher. Donc, à l'heure actuelle, ils le savent. Ils le savent. Avec Youngty, on peut être extrêmement intelligent. On peut faire des trucs très, très intelligents avec la Saultier Academy. On peut avoir des liens forts avec la Saultier Academy. On peut faire des choses intelligentes. En fait, c'est la même logique qu'il y a à peu près une... Ça doit être une centaine d'années maintenant. Enfin, peut-être pas. Mais quand la France n'avait pas de pétrole et a inventé ce slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées », à la Saultier Academy et chez Youngty, il n'y a pas de thunes, mais il y a de superbes idées. Et il y a de superbes personnes qui sont motivées. Et avec ça, ces deux trucs-là, on peut faire de belles choses. Ils ne vont pas avoir une gaming house avec la piscine qui les attend. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, avec moi, même si ça avait été le cas, la gaming house, ils n'en verraient pas la couleur tant qu'ils n'ont pas prouvé. Et toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir faire des trucs sur Youngty ou avec Millenium ou avec Penta, c'est des personnes qui n'ont rien à branler d'aller gagner, d'aller soulever des trophées en étant en Marcel, en claquettes, etc. Des personnes comme… Enfin, je ne sais pas, vous les connaissez tous. Des personnes comme Spoken, comme Falco. Des personnes comme Yogurt, comme Pengu. Des personnes comme Jonas. Des joueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. C'est des personnes qui n'avaient strictement rien à foutre des gaming house. Strictement rien à foutre des maillots. Strictement rien à foutre de tout ça. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était gagner. 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 Problème fond vert. Non mais il n'y a pas de fond vert, je suis dans ma chambre. Ah d'accord, je pense que tu voudrais leur donner visibilité. C'est le but en fait. C'est le but. Si on peut mettre des jeunes joueurs en avant et que derrière ils peuvent se faire recruter, la probabilité que Youngty, cette équipe-là, aille soulever un marteau avec le tag Youngty, elle est de zéro en fait. Elle est de zéro. Elle est de zéro. Si c'était le best case scénario, ils défoncent tout ensemble. Vous étouffent. Derrière il y a des mecs qui sont comme ça, qui peuvent claquer de la thune et ils se font recruter tous instantanément en fait. Tous instantanément. Et derrière tu es là, tu dis bah yes. Tu ne peux pas lutter. Tu ne peux pas lutter. Regardez, c'est pareil partout. C'est pareil partout. Si demain, je ne sais pas moi, dans un club de foot, un club de foot défonce tout pendant trois années d'affilée. Mais vous croyez quoi sérieusement ? Un club de foot qui ne serait pas le Paris Saint-Germain. Un club de foot défonce tout pendant trois années d'affilée quoi. Mais vous croyez qu'il se passe quoi derrière ? Derrière le truc, il se fait démanteler. Démanteler. Le joueur là, machin. Le PSG va l'appeler. Le réat va venir le chercher, etc. Tac, 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 tac. Ce n'est pas possible. Et là, le meilleur truc qui pourrait leur arriver réellement, c'est de se faire recruter par des... De se faire connaître, de se faire tester en fait. De se faire tester dans un truc, tu vois, tu vois. ... Abonnez-vous. SVP. Likez et partagez cette vidéo. SVP. Sinon 680 va pas nous nourrir le mois prochain. Nous les monteurs. De la Celtic Academy. Nous sommes cachés sous le campus et nous avons pas le droit de sortir. Sauf si vous partagez cette vidéo. SVP. Aidez-nous dans les commentaires en commentant cette vidéo. SVP. Sur ce. Désolé de vous déranger. Je vous remets la vidéo. SVP. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les six du Yonkis qui ont été retenus, les voici. Majestiques, du coup. Momoi. Nero. Nado. Zayden. Et Len. Ok, ok. Il faut que je vous parle du coup. L'équipe académique, c'était absolument pas possible pour nous. C'était beaucoup trop compliqué en fait. Ok. Déjà de faire jouer des jeunes joueurs. J'entends jeunes entre, je vais dire, entre 18 et 21 ans. Désolé pour les personnes qui ont 20 ans et qui vont se dire, ouais, mais t'es un boomer. Ok. Moi, je vous dis que vous êtes jeunes. Ok. Très bien. En tout cas, on n'entend pas par jeunes dans une question d'immaturité. C'est plus dans une question de manque d'expérience. Ok. De faire jouer des joueurs qui seraient donc du coup très jeunes. En particulier Len. Vous connaissez son âge. Ensemble, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je ne dois pas le manager de cette équipe potentielle ne serait pas amené à discuter avec cinq personnes, mais avec dix personnes. A savoir les cinq joueurs et leurs parents derrière. Parce que si on veut faire les choses correctement, c'est le cas par exemple avec le papa de Len. Il nous aide à l'heure actuelle. Ok. Et donc ça, c'était trop compliqué. C'est-à-dire que je dois négocier avec dix personnes. Et vous le savez, la visibilité de personnes qui sont très jeunes, 12, 13 ans, etc. Avec leur taf, avec en particulier l'école majoritairement. C'est hyper difficile quoi. Donc plutôt que de faire deux choses moyen, on préfère se focaliser sur une équipe. Len, à l'heure actuelle, il est sixième de cette équipe. C'était encore une logique réfléchie de se dire si on met Len en sixième. En fait, on l'oblige à avoir une responsabilité énorme par rapport aux cinq autres. Il est obligé de connaître absolument tous les rôles. Et il est en mesure de s'adapter à à peu près toutes les situations. Il doit connaître toutes les strats, tous les calls, etc. Et surtout, il doit être en mesure de s'adapter au fait que Nero ne sera pas là un week-end. Que Momoy ne sera pas là pendant une semaine. Que Zidane ne sera pas là, etc. Ce qui veut dire que ça lui demande beaucoup plus de travail que tous les autres. Et ça, c'est vachement bien, je pense, pour des personnes qui veulent commencer le jeu. Ou Len qui demande énormément et qui a énormément de potentiel. J'en suis persuadé, je le sais, pour le coup. Donc ça, c'est le premier point. L'autre truc, c'est qu'avec une personne qui serait mineure, en fait, la plupart du temps, dans l'e-sport, c'est toujours pareil. Le sixième d'une équipe n'a jamais envie de réellement rester sixième d'une équipe. Parce qu'il préfère être le cinquième d'une autre équipe que le sixième de l'équipe dans laquelle il est. Indépendamment de la qualité de l'équipe dans laquelle il est sixième. On préfère être joueur dans une équipe que remplaçant dans une. Donc ce qui est assez logique, en fait. Le truc, c'est que vu son âge, ça rend beaucoup plus complexe le fait d'être cinquième dans une équipe pour lui. Donc on peut quand même avoir un sixième qui, pour le coup, s'inscrirait sur la durée. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. Donc je pense sincèrement, on a mis du temps avant de trouver ce cinq et en particulier ce six. Mais je pense qu'on a trouvé un truc qui n'était pas dégueulasse. Réellement, moi qui me hype bien. Quel âge, Len ? Il a 13 ans. Ne dites pas 12, après je vais avoir des problèmes, bordel de merde. Vous êtes sur une plateforme qui s'appelle Twitch, sur laquelle vous devriez tous avoir 13 ans minimum. Je vous le rappelle. Il a donc 13 ans. Wink, wink. Hein ? Voilà. Faites pas chier. Que voulez-vous que je vous dise ? Il en a 12. Il a 13. Il a 13. Ok ? Hors taxe. Hors taxe. Il a 12,99. Exactement. Il a 12,99. Hein ? Voilà quoi. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Déjà, je ne peux pas mentir, le côté mixité dans l'équipe, moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y avait un bon combo qui s'était créé, en plus, entre Momo et Zayden pendant le 6th Mutational. Non, pas encore. Pendant le Yungtis Royale, sur lequel on avait réellement envie de capitaliser. Nero, qui est le plus jeune à l'heure actuelle, après Len, qui sera majeur. Je ne veux pas dire de conneries, mais je vais dire première semaine de septembre, il me semble. Ah oui. Et puis, l'autre élément par rapport à l'équipe et par rapport à la présence de Len, comme vous pouvez le comprendre, c'est qu'en étant mineur, du coup, il n'y a pas de... Parfois, il peut y avoir un petit sentiment qui n'est pas très agréable. Utiliser à bon escient, parfois, ça bouge un peu le cul des joueurs. Au football, c'est un peu comme ça. De savoir que sur le banc des remplaçants, il y a des très bons joueurs, ça te motive. Mais ça te met une pression supplémentaire, que ça vous hype en tout cas. Ah oui, le coach, il est sur l'affiche. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501